Plais à la suite de la mutation des mutants, il nous reste deux blocs de duel à faire. Alors allons-y, je pourrais lire la description parce qu'elles sont de mieux en mieux mine de rien, mais je ne vais pas le faire. Go go go. Essayons de gagner un petit peu de temps. Pour cette jolie arène, ma foi. Alors, je suis contre l'évolution des dés. Qu'est-ce que j'ai moi ? J'ai Ragnarok Métaphysique. Si cette carte est invoquée, normalement spécialement, vous pouvez baigner les trois cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, cette carte gagne trois emplois d'attaque pour chaque carte métaphysique baignée par cette effet. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre métaphysique de minimum niveau 5 depuis votre deck. Bénissez-le durant la end-phase du prochain tour. Ok. La bête mutant, non invocable spécialement, sauf avec l'effet d'une carte mutant. Le dragon appât métaphysique. Lorsque votre monstre est ciblé par une attaque, vous pouvez cibler un de vos monstres métaphysiques qui sont bannis. Ou dans votre cimetière, bannissez cette carte. Si vous le faites, invoquez spécialement le monstre en position d'attaque. Et lorsqu'il est en monstre, lorsqu'un autre monstre est ciblé par une attaque, vous pouvez cibler un de vos monstres métaphysiques qui sont bannis à la même chose. Spéciellement le monstre en position d'attaque. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte bannie. Ah, je vais le réinvoquer après. Intéressant. Dimension métaphysique. Si votre adversaire invoque spécialement un monstre, vous pouvez cibler un de vos monstres métaphysiques bannis. Invoquez-le spécialement. Vous pouvez bannissez-le pendant la end-phase. Si votre autre carte métaphysique en position de son propriétaire est bannie. Tant que cette carte est déjà face recto dans votre zone magie-piège, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et la bannir. Ok, ok. Ça c'est bien, mais à partir du moment où j'ai déjà les choses bannies. Donc allons bannir des trucs. Dédale métaphysique. Un gros monstre métaphysique ici. Je pense que votre monstre est ciblé par une attaque. Vous pouvez cibler un monstre métaphysique qui est bannie, bannissez cette carte. T'as pas votre aide d'invoquer lui, quoi. Vous pouvez bannir tous les autres monstres face recto invoqués spécialement sur le terrain. Pour avoir stand-by face du prochain tour, vous pouvez mélanger cette carte bannie dans le deck. C'est jusqu'à quand ? On ne sait pas. C'est ça là. Je pose ça là. Je pose ça là aussi. Allez go. Ah c'est un syntoniseur aussi, ok. On ne sait pas. C'est parti ! Euh... Sauf qu'il y a cette carte. Beny, c'est une carte et puis autre... C'est parti ! 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 Alors, la louve distante... Oh non, les pétios ! Les pétios derrière qui sont en mode... Oh non, s'il te plaît, maman ! C'est parti ! Pour les cartes... Pour les cartes, chaque carte bannie, il y aura... C'est intéressant... Et... Sinon, c'est une lumière assez classique... Ah, bannis de l'adversaire ! C'est parti 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 ! Et... C'est parti ! 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 Je vais invoquer... Dimion ! Dimion, il va dire... Je souhaite m'équiper à moi-même... Euh... Je l'ai nommé Artemis... Artemis va dire... Je souhaite ajouter à la main... Euh... Si j'ajoute... Ridiona... Et derrière, invoquer quand même Zoroar... Je pourrais pas synchro... Ce qui est un problème... Ce qui est un méchant problème... Euh... Si, je pourrais synchro... Ridiona... Ridiona... Arrive ici... Il dit... Donne-moi une carte Magistus... Donne-moi Vritra... Une sorte de... Monster Reborn du Magistus... Plus... Une protection quand il est dans le cimetière... Des cartes magie piège... Y compris du coup... Les Magistus... Qui servent d'équipement... Euh... Je vais... Faire... Ridiona 2... Partir de Ridiona 2... Partir de Ridiona 1... Dans le cimetière... Pour... Invoquer Zoroar... Je vais utiliser... Remarque... Je peux invoquer lui en fait... Je pense pas qu'il y a des plumeaux de Dame Harpie... Sur Evolution DD là... Je pense que ça va... Remarque non je peux... Ouais non... Non j'ai rien dit... Je vais quand même le faire parce que ça me permet de... D'avoir une autre carte dans le cimetière... Ce qui peut toujours être... Euh... Pratique car... Voilà... Euh... Ici... Il y a un voquet spécialement... Je vais invoquer lui... Et là... Je passe un croix... Je passe un croix... Je vais invoquer lui... Voici venu... Papazoroar... Avec les deux là... Ensuite... Toi tu pars au cimetière aussi... Ça... Comme ça... Je prends lequel ? Hum... 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 Oui... Veritra... Pour Zora... Ok... Les monstres envoyés au cimetière sont bannis à la place... Enfin c'est une vie ça... Dis donc... Pas sûr d'apprécier... Pas sûr d'apprécier... Euh... Je vais activer l'effet... Du coup... Bannir Andymion... Ah non... Ça c'est l'envoi au cimetière quand même... Je vais invoquer spécialement... Andymion... Euh... Tu vas... Faire ça... Tu vas mettre... Ninelulu... Si je vais changer un attaque... Je vais détruire... Ninelulu... Détruire ça... Je suis pas sûr d'apprécier... Ah... Vu que j'ai deux Trismagistus... Je vais aussi utiliser le deuxième effet d'Andymion... Qui détruit une carte de magie... Ou piège posé... Ça va être pioché... Et ensuite faut que j'envoie une carte... Dans mon deck à nouveau... Je vais prendre celui de mon cimetière... Je peux l'activer derrière... Je vais prendre le crâuler... Il a Midwest en attaque... On va rizer sur Andymion... Yeah... Tous les bruits de matos qui tombent quand tu prends des dégâts, etc. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez invoquer spécialement un Helios. Les cartes sont bannies au lieu d'être envoyées au cimetière. Alors, il va attaquer, oui. Alors ici, il a sauvé sa peau. C'était... Il n'a que ça dans son cimetière, ok. Non. Il a gagné un petit tour, là. Pour se défendre. Bravo. Il ne faut pas chercher à aller plus loin qu'il ne le faut. Go attaquer. T'as un petit coup d'ombrelle, là. Et pas ! C'est comme si t'avais Princess Peach qui est arrivé avec sa robe et son ombrelle en mode... Je vais te mettre un petit coup. Bon, attention. Après, attention, il y a des parapluies et des ombrelles qui font très mal, qui ont des bâtons bien rigides. Ça déconne, zéro. J'ai gagné le protège-carte Ultimus Mutant. Des protège-carte portant l'image d'une créature ayant atteint le sommet de son évolution pour ceux qui recherchent l'excellence dans tous les domaines. Et puis, je vais faire un petit coup d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Kaiser Serpent des Mers. Si votre reserve s'encontrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez invoquer spécialement Kaiser Serpent des Mers qu'une fois partout de cette façon. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Serpent des Mers de niveau 8. Depuis votre main ou votre cimetière. Mais son attaque et sa défense deviennent 0. Si cette carte est invoquée spécialement, son niveau devient 4 et son attaque d'origine devient 0. Si un ou plusieurs monstres au face recto ou contre, ils sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis, vous pouvez envoyer une carte au hasard depuis la main de votre adversaire au cimetière. Si au moins deux monstres au haut sont sur le terrain, ciblez un monstre face recto. Contrôlez par votre adversaire, le monstre face recto ne peut pas attaquer et aussi ses effets sont annulés. Si un ou plusieurs monstres au haut de minimum niveau 5 sont invoqués normalement spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte. Si cette carte posée est bannie, vous pouvez invoquer spécialement deux monstres au haut de niveau 8 depuis votre deck. Les effets sont annulés et aussi ne peuvent ni déclarer d'attaque ni être sacrifiés. Je n'ai rien de volable, non, 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 mince. Et c'est un elf lui, mince. Il marche. Vous pouvez cibler un monstre à effet qu'on prépare, bénissez un monstre à votre cimetière. Mêlez son effet jusqu'à la fin du tour. C'est juste que je peux l'activer, mais ça ne fait rien. Je vais le faire parce que sinon il va me demander tout le temps. Là j'ai un monstre détruit. Carte au hasard de la main, votre adversaire au cimetière. Oui, allez. Encore une fois, ça ne me sert à rien. J'ai invoqué oui et puis j'aurai pas spécialement deux monstres ou quoi. Réessayez. Ça me semble mal engagé cette histoire. Autant retenter directement. Alors, le labo d'évolution. On peut enroquer spécialement de monstres au mouton de Maxime Adana. Ok, Benny. On n'en dit rien. Si ça c'est Benny. Ok, il démence depuis le deck. Mais c'est pareil, cette main elle est dégueulasse. Je n'ai rien à invoquer spécialement. Ça, il me faut des bons moyens de la bannir. Puis votre main au-dessous du deck est piochée. Je vais faire ça. Ok, on voit peut-être le bout du tunnel. Sachant que j'ai le labo d'évolution. Espèce de chose intéressante. Ok, je choppe les fusions. Moi, je peux pas activer mon... Ah, il y a un truc que j'ai pas lu. Il faut y sacrifier cette carte. J'aimerais bien le faire, s'il vous plaît. Alors bon, j'ai pas le droit. C'est dommage. C'est toujours le chevalier de loup qui se fait saquer. Le pauvre. Moi, j'ai mal joué le sacrifice de mon Jean-Jean, j'ai l'impression. Là, encore une fois, il ne se passe plus rien. L'interaction est assez limitée. Et là, j'ai... Apparemment, j'ai mal joué le gars que j'ai invoqué sur le tour de mon anniversaire. Je sais pas pourquoi. Là, c'est pareil. C'est quoi ce deck ? Incroyable. C'est juste incroyable. Je suis désolé, je veux pas... Je veux pas faire le mec qui, dès qu'il a une main qui te dérange, j'irais essaye, mais c'est complètement ce que je suis en train de faire. Parce que... Démarrer avec 4 niveaux 8 dans ma main et une magie qui fait rien, compliqué, quoi. C'est déjà plus intéressant. Ça, c'est parce que j'ai une carte que je peux jouer, quoi. Alors, lui, je peux ajouter une magie piège. Après, faire mon truc de sacrifice, lui. Puis la main au terrain, ouais. Ah, ça se fait, hein, j'ai envie de dire. Ça se fait. Je peux déjà l'activer. Arsenal est bête. Transaction, c'est pas mal. Je comprends la place de transaction dans ce deck. OK, maintenant, j'ai brume. Maintenant, j'ai brume, c'est intéressant. Ça, ça me fait le bête. Jean. Je peux faire ultimus. Ultimus. J'ai pas grand-chose dans le cimetière, mais... Je peux enlever un peu de magie. Deux monstres, ouais, deux monstres et des magies, quoi. C'est ça, pourquoi il gagne 400, là ? Ah oui, parce que j'ai le labo. D'ailleurs, de 4 poissons. Plutôt cohérent. Voilà, c'est lui qui est sur la défensive, maintenant. Mon interaction est assez limitée pour le moment. Voilà, c'est un délire de truc qui revient, ça, je crois. Voilà, je suis plus sûr. On fait des choses avec les animaux féériques, là, j'ai... J'ai des traumas, là. Animal féérique, je propose que non. J'en ai que... Ah, j'ai quand même un monstre. Mais c'est pas un mutant. Ou après, c'est une magie que je peux arrêter. Il faut pas qu'il ait trop d'effets. Si là, il a pas de créatures à jouer, j'ai gagné. Ok. Non mais... Vraiment, je crois qu'il y a un problème d'équilibrage sur ce jeu. Enfin, sur ce deck, pardon. Je dis le paquet de jeux. Le jeu de cartes. Enfin, le logiciel, on est même. Inattendu. Là, du coup, il va se... Il va se stacker lui-même, donc je vais pas faire ça. Qu'est-ce qu'il fait, Annie? Cette autre carte. Invoquer spécialement cette carte. Face recto, changez-le en position de défense face verso. Ok, mon gars. Je sais pas trop pourquoi il a choisi de... De sacquer tout ce qu'il avait pour invoquer lui, là, mais... Mais il avait l'air très motivé, quant à cette stratégie. Ah, c'est bien, monstres, effets contrôlés pour votre adversaire. Bannissez depuis votre cimetière. Ah, mais j'en ai plus, moi, depuis le cimetière. Ça, c'est terrible, là. Bonjour, surprise. Je dis non. Ah, bien tenté. Parce que là, tout ce qu'il y avait de banni, là... T'inquiète, qu'il a pu invoquer ce qu'il voulait, là. Saleté, là. Ok. Ouais, je pense que ce duel... Il peut rapidement devenir compliqué. Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de monstres... Niveau 8... Dans le deck. Et je suis pas sûr de l'équilibre... Entre la présence de tous ces exemplaires de monstres non utilisables au début... Et les autres cartes qui permettent d'initier quelque chose d'intéressant. J'ai gagné l'icône de mutant GB88, une icône représentant l'un des mutants élevés en laboratoire. C'est long, tentacule, sur le point de se déchaîner afin d'entraîner son évolution. Allez, 200 gemmes. Pour de choper quelques petits boosters qui font plaisir. Des paquets, je crois qu'ils appellent ça des paquets dans ce jeu. Énorme paquet. Alors, euh... Oui, hein. Ennignons, va chercher... Tu as les mêmes... Partémis. Partémis. Va chercher... Crollet. Crollet peut être invoqué spécialement en défaussant un magicien. Je vais choisir le Queen Facer. Parce que le Queen Facer, une fois par tour, quand je le vois dans le cimetière, il peut revenir... Lui ou un autre Queen Facer, d'ailleurs. Un autre Queen du genre. Mais avec 0 détaque et défense en faisant les dégâts. Ceci est en lit. Je vais tirer le deuxième effet. Je vais mettre ça dans le deck, je ne pense pas que j'en aurais besoin. Ok, Relyonna. Qui va mettre Crollet au cimetière, parce qu'il a un effet analogue à celui de Relyonna. Cette version de Relyonna, quand il est dans le cimetière. J'ai invoqué Zoroa. Zoroa va s'équiper lui-même. Avec Ai-Wass. Il va activer son effet. Ça permet d'invoquer... En enlevant l'effet du monstre. Je vais lui offrir une petite présence en plus. Comme ça. Ok. Lui, il va prendre Varam. Crawler dans le cimetière. Il va filer Ai-Wass. Je vais dire que c'est bon. Ok. Pur et simple défense. Très bien. Activation défense. Zoroa encore. Le Clunferser encore. Il va invoquer sur son pote. De quoi détruire, cette carte-là. Ok. Très bien. Deuxième crawlé dans le cimetière qui va être baigné aussi. Première Artemis. Là, je vais utiliser ça. Et là, je n'ai plus besoin de te faire revenir, je pense. On sent. Il utilise toutes ses ressources, oh bien joué, je vais quand même me venger un peu quoi. Oh tous mes magistus équipés quoi, salté. Mince, je vais pas faire ça, ce n'est pas bien grave. J'ai pas encore grave. J'ai pas encore... J'ai pas encore... J'ai pas encore. Ok. Une chose de faite, l'évolution de renaissance, désolé. C'est le moment de s'arrêter. 200 gemmes, excellent, et bien voilà qu'il termine la mutation des mutants, complété comme tous ces petits copains, c'était cool, il n'y avait pas un nombre d'interactions super élevé dans les combats, souvent c'était assez unidirectionnel au niveau de ce qui se passait, on me retrouvait à avoir une bonne main, invoquer des gros trucs, l'adversaire était en mode défense, c'était juste une question de combien de tours il allait me falloir pour pouvoir le détruire, et quelques petits points rigolos quand je pétais ces cartes, ces bacros, ces cartes magie piège ou des trucs du genre quoi, 2-3 moments où il y a eu des effets aussi assez marrants avec l'ultimus, ça c'était pas mal. Je me suis demandé qu'est-ce que je contre, est-ce que je contre celui-là ou pas, ou est-ce que je garde mon effet pour la suite vu que je peux le faire qu'une fois par tour, ça c'était cool. Et si quand c'était unidirectionnel dans l'autre sens, je préfère redémarrer rapidement vu que certains decks étaient particuliers. Au niveau de leur composition, je vais pas récupérer ça parce qu'il y a de faire des duels en solo, que j'avais oublié de faire depuis il y a si longtemps. Donc ouais, c'était pas les combats les plus extraordinaires au niveau de ce que j'ai eu comparé aux autres campagnes, mais l'archétype est rigolo je crois, et la petite scénarisation était bien sympa aussi. Alors alors, j'avais gagné des packs héritage, j'ai commencé par ouvrir ces derniers, il y en a deux. Ce sont des packs de deux cartes, pour rappel, on commence avec la tornade du désert, je me souviens, celle-là était dans un deck de structure basé sur les monstres vent. Attends. Attends. Il est en brillant. Et aucun. Il y a l'heure de faire très peur. Suite. Le cybercommandant. Carte dont on se souviendra avant tout. Rien n'est pas traité comme cyber, ce serait dommage. On s'en souviendra pour Tristan. Et Néomarin, héros élémentaires. Des cartes dans le Tristan et Jaden dans le booster. Et à côté de ça, nous avons Chemin de la vie qui est associé aux mutants. On retrouve ici Synthèse Mutant, Ultimus Mutant. Alors moi, c'est cool parce qu'il y a d'autres cartes Evolzar. Les cartes Evolzar, elles m'intéressent pour mon deck Dinomorphia. Vu que c'est des Xyz E4 qui demandent des dinosaures. C'est intéressant pour moi là-dessus. Je vais prendre deux boosters et puis on va voir ce que ça donne. J'ai 200 gemmes. Ça revient aux deux boosters. Alors, on commence avec... Élice Lyon électroménageur. On dirait tant. Enchanté. Cimetière des Amérantes. Ça, c'est une nouvelle carte dans ma collection. Je ne l'avais pas encore. Pareil pour l'Esprit Tenny Mapura. Je n'ai pas l'habitude de voir. Je vous avoue que des Tenny, j'en vois assez souvent contre moi. Mais ce n'est pas celui que je vois. Une agrafeuse. Ordinaire. Priévo. Pour rappel, les quatre premières, c'est dans toute la collection. Tout ce qui peut exister en termes de cartes. Et les quatre dernières, c'est en rapport justement avec le pack secret. C'est dans cet ensemble de familles. C'est une carte que je n'avais pas encore. Evoltile. La gousse au chaud. Evoltile de nage à chaud. Et le crime mutant. Je le connais pour le coup maintenant. Enchanté. Ah, au moins une super rare dans le booster. Il y a une ultra rare même du côté des cartes hors archétypes. Rotation sur place. L'ultra rare, ce sera une carte que je n'avais pas encore qui brille en plus. Pour fondeuse ultime. L'illustration est très jolie. Votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Envoyez un monstre depuis votre extra deck au cimetière. Puis ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire. Il y aura de même type de cartes. Fusion, synchro, xyz, pendule ou lien. Mélangez-le dans le deck. Intéressant. Intéressant, c'est un bounce d'une carte venant de l'extra deck de l'adversaire. Modulo le fait que j'ai le même type de carte dans mon extra deck comme moi. Intéressant. Fait du vent. Sorcière fantauruse. Branchez-vous. Force des gènes que je n'avais pas encore. Sacrifiez un monstre de type dinosaure de minimum niveau 4. Invoquez spécialement deux monstres de type reptile de maximum niveau 3. Depuis votre main au cimetière. Crimutant, le retour. Et Voltile Vestlo. Eh bien, mis à part le Crimutant, rien en rapport avec la campagne que je viens de faire. Par contre, pour Fondos ultime. Très plaisir. Merci beaucoup. Je me demande quel est le monstre. Souvent, les personnages qu'on voit dans l'illustration, c'est des monstres qui existent. Ils sont un minimum détaillés. Je me demande de quel monstre il s'agit là. Bon, ceci est en fait merveilleux. Une nouvelle campagne de conclu concernant ce Yu-Gi-Oh. On se retrouve bien sûr pour la suite dès que possible. Et puis d'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.